Salut à tous, malheureusement vous le savez ça n'arrête pas entre les plaintes des uns et les plaintes des autres. Cela commence à faire énormément de désordre dans le cinéma français. On n'était pas encore véritablement remis de l'affaire Gérard Depardieu que donc désormais il y a une affaire Judith Godrèche qui cette semaine est sortie encore un petit peu plus du silence et après ses plaintes sur Benoît Jacot, elle a affirmé aussi que Jacques Doyon l'avait séquestré et violé au domicile de Jane Birkin. Depuis ce témoignage, les voix d'Anna Mouglalis et Isild Lebesco se sont également élevées pour dénoncer le comportement du réalisateur qui est donc sorti du silence suite à une déclaration à l'AFP que Judith Godrèche et d'autres femmes à travers elle aient accord de dénoncer un système, une époque, une société courageuse, louable et nécessaire, dit-il. Mais la justesse de la cause n'autorise pas les dénonciations arbitraires, les fausses accusations et les mensonges, déclare-t-il. Donc le cinéaste est aussi revenu sur cette scène évoquée par Judith Godrèche sur le tournage du film La fille de 15 ans. Vous le savez, c'est une des scènes où Judith Godrèche explique avoir été plotée. D'après lui, cette scène est dans le scénario original. Il précise que c'est la scène 79 où il est notamment écrit affolé, soulevé, ils font l'amour. Pour Judith Godrèche, elle a évidemment lu et relu le scénario puisqu'elle a même prétendu l'avoir écrit, dit encore Jacques Doyon. C'est vrai que Judith Godrèche, en tout cas, a clairement dit que cette scène avait été rajoutée par après pour que Jacques Doyon puisse faire une scène érotique avec elle. Quant au remplacement de l'acteur initial, également soulevé par Judith Godrèche, Jacques Doyon confirme avoir mis fin à son engagement en fin de première semaine de tournage en raison de textes insuffisamment sus et de problèmes de rythme qui ne s'accordaient pas à celui des adolescents. Il explique aussi que ce remplacement aurait été décidé par son producteur sous peine de voir le tournage à ce moment-là s'arrêter clairement. Dans sa déclaration, Jacques Doyon conteste évidemment être un proche du réalisateur Benoît Jaco. Il affirme aussi qu'il n'a jamais commis les actes qui lui sont reprochés et qu'il va apporter à la justice. Toutes les preuves, tous les éléments factuels dont il dispose pour démontrer son innocence. Enfin, le réalisateur de 79 ans nie aussi en bloc les accusations des comédiennes Isild Lebesco et Anna Bungleaglis. En effet, Isild Lebesco a expliqué avoir été vincée d'un tournage après avoir refusé de coucher avec lui. Quant à Anna, elle aurait été embrassée de force avant de le repousser. D'après encore l'ex-compagnon de Jane Birkin, Isild Lebesco lui avait fait croire qu'elle était retenue sur un autre tournage alors qu'elle était en vacances. Et c'est tout simplement cette raison qui l'a poussé à la virer. Il qualifie de grotesque l'accusation d'Anna Bungleaglis. On le voit donc un petit peu comme dans toutes les affaires de dénonciation des années par après. On n'est pas prêt de tirer le vrai du faux et c'est un petit peu triste. Mais il va falloir de toute manière que les femmes, même si elles ont raison de sortir du silence, et cela est primordial de le dire et de le répéter, Il faut absolument que les femmes parviennent à sortir de ce silence au moment des faits. Et cela pourra amener la justice à véritablement mettre hors de nuire ceux qui sont responsables d'actes tout simplement scandaleux.